Bonjour, j'espère que ça va toujours bien. Mon vidéo va porter maintenant sur les revenus qu'il est possible de faire avec Beachbody et les frais qui sont encourus comme coach. Donc, premièrement, il y a principalement deux façons de faire des sous avec Beachbody. La première, c'est des sous, une commission qui sera générée par vos ventes. Donc, Beachbody, évidemment, a une multitude de produits. Donc, on retrouve des DVD d'entraînement, des programmes, on retrouve des shakeologies, des produits alimentaires, des suppléments alimentaires, je veux dire, plutôt. On retrouve également une gamme performance, donc des avant, des après-workout, des vitamines, des vêtements, des accessoires, des matelas, des accessoires pour faire du yoga, tout ça. Donc, on a une multitude de produits et vous allez générer 25% de commission sur la vente de tous ces produits. Donc, ça, ça vous revient. Ensuite, on a les challenge packs qu'on appelle, donc la trousse qui comprend les DVD d'entraînement, l'option shakeologie aussi et le plan alimentaire, le coaching, le divu. Puis, vraiment, le challenge pack, la trousse de départ avec laquelle la personne part vraiment pour sa remise en forme, elle a tout là-dedans. Ça, à ce moment-là, lorsque vous faites la vente d'un challenge pack, vous allez avoir une commission qui est fixe. La commission va de 45$ à 80$, tout dépendant, évidemment, des trousses. C'est parce que les trousses se vendent entre 164$ et 247$ en fonction du programme. Donc, vous avez une commission qui se retrouve fixe lorsque vous vendez un tel produit. Par la suite, ça, c'est vraiment l'argent qui est généré par vos ventes personnelles. Maintenant, il y a un tout autre volet avec lequel il est possible de faire un revenu supplémentaire avec le coaching, avec Beachbody, et c'est le développement d'équipe. Est-ce que vous êtes obligé de développer une équipe? Je vous entends déjà derrière vos écrans. Non, ce n'est pas une obligation. Encore là, je vous ramène à vos objectifs, à ce que vous avez envie dans la vie, comment vous avez envie de vous développer, d'en apprendre davantage sur vous. C'est des questions, évidemment, à vous poser. Maintenant, comment est-ce qu'il est possible de faire de l'argent avec son équipe? Dans le fond, vous allez pouvoir faire un pourcentage, si vous voulez, sur la vente, sur les ventes de vos coachs. Et vous allez faire des sous également en recrutant d'autres coachs qui, à leur tour, vont recruter d'autres coachs. Comment est-ce que c'est possible? Dans le fond, les ventes que vos coachs vont générer vont se transformer en points. Et ces points-là vont pouvoir se transformer en dollars quand ils vont remonter à vous. Et ce montant fixe-là, en dollars, va être attémué en fonction de votre rang. Donc, comme coach, il est possible d'être coach actif lorsqu'on est coach, tout simplement, et qu'on va à casser les occupations de coach. On peut être coach émeraude, rubis, diamants, et diamants 1 étoile, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15. Et on peut même avoir un deuxième centre d'entreprise. Donc, si vous avez des objectifs de grandeur, des objectifs financiers, des objectifs de dépassement, vous allez trouver votre compte avec Beachbody. Il y a possibilité vraiment d'aller au top. Maintenant, ces points-là sont attribués en argent en fonction de votre rang. Et les rangs s'atteignent, évidemment, lorsque vous avez un nombre prescrit de personnes sous vous. Par exemple, émeraude, il faut avoir deux coachs actifs sous soi. Donc, ça, c'est un petit peu plus technique. Je ne rentrerai pas nécessairement dans les technicalités parce que c'est plus compliqué. Mais je vais vous mettre des vidéos super explicatives en détail et en français en commentaire à mon vidéo. Donc, vous pourrez aller plus loin pour en savoir davantage. Mais essentiellement, ce qu'on veut savoir, c'est que, par exemple, les dollars, lorsque vous êtes émeraude, vous rapportent tant de dollars. Quand c'est rubis, c'est un petit peu plus. Et quand c'est diamant, c'est un petit peu plus. Donc, évidemment, vous avez des avantages à augmenter dans les rangs, à monter dans les rangs, et à monter votre équipe. C'est sûr que si vous avez des objectifs qui sont financiers et vraiment de dépassement, je vais vous dire que vous n'avez pas vraiment le choix de passer à côté, de développer de votre équipe parce que c'est des sous qui vont devenir assez importants au fil du temps, plus que votre équipe va grossir. Parce que vous, vous allez recruter des coachs. Ces coachs vont recruter des coachs à leur tour et leurs coachs de leurs coachs vont recruter des coachs à leur tour. Donc, l'équipe grossit rapidement. Ça génère beaucoup de points et ça génère également beaucoup d'or. Donc, c'est important de développer une équipe. Maintenant, il y a toute la question aussi, est-ce que vous avez envie de développer une équipe? Il y a quelque chose de super rassembleur à développer une équipe. C'est comme être un employeur, avoir un bureau et avoir sa gang. C'est vraiment la même chose. Donc, moi, j'apprends beaucoup sur moi à travers les autres. Coach apprend beaucoup tous les jours à être une meilleure leader, une meilleure personne. Les filles m'en apprennent beaucoup. Je leur en apprends beaucoup. On partage également beaucoup. Il y a vraiment quelque chose de super à développer son équipe. Donc, principalement, deux sources de revenus lorsqu'on est coach. Par nos commissions fixes, par la vente de Challenge Pack et la commission de 25 % lorsqu'on vend des produits. Et il y a aussi tout le volet équipe lorsqu'on peut transformer les points d'équipe en dollars. Donc, ça vaut la peine d'investir du temps aussi et de l'énergie dans son équipe. Maintenant, combien ça coûte débuter en tant que coach? Je me rappelle m'avoir déjà rendu à la banque pour pouvoir demander un prêt pour développer une entreprise. Et c'est assez salé comme facture. Puis, il y a aussi beaucoup l'aspect, c'est stressant, c'est angoissant, c'est très lourd à porter lorsqu'on veut démarrer une entreprise. Lorsqu'on veut partir le coaching, on n'a pas d'investissement de départ. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, on ne vous demande pas de vous garnir un inventaire pour pouvoir vendre vos produits. Donc, habituellement, ce que les filles vont faire, c'est qu'elles vont se procurer une trousse à leur inscription. Donc, elles n'auront pas de frais d'inscription comme coach à l'achat de la trousse. Elles vont pouvoir se procurer... La trousse, c'est un Challenge Pack, comme je parlais tantôt. Donc, c'est un programme complet. Le programme de chez Ecologie, les petits bols, le défi aussi pour partir, parce qu'on veut que vous viviez aussi l'expérience à votre tour pour celles qui ne l'ont pas vécu. Donc, se procurer une trousse, c'est la façon la plus avantageuse financièrement et la plus complète de vraiment débuter en tant que coach, surtout avec la nouvelle trousse All Access qui vous donne accès à tous les programmes. C'est excellent pour pouvoir, par la suite, proposer les programmes, les suggérer et les connaître davantage. Donc, les filles vont habituellement avec la trousse. On sauve les frais de coach et on débute le chez Ecologie et on débute, dans le fond, la belle aventure. Comme je disais tantôt, les trousses se vendent entre 164 et 247. C'est une option. Et par la suite, quels sont les frais mensuels pour être coach? En fait, vous avez des frais de 17,95. C'est tout! C'est fou, hein? C'est 17,95, en fait, c'est pourquoi c'est des frais administratifs. Beachbody vous donne une plateforme pour gérer vos commandes, envoyer vos commandes, voir les réceptions, voir son où sur la plateforme. Vous avez également accès à une multitude d'aspects, de documents, premièrement, comment on rentre en relation, des documents de formation. Beaucoup en français également. Vous allez avoir aussi beaucoup de matériel marketing. Vous allez avoir tous les logos, tous les vidéos promotionnelles des programmes, des produits. Vous avez une plateforme hallucinante. Moi, ça s'appelle le Coach Online Office. Donc, c'est là que ça se passe. C'est là que votre bureau apparaît. C'est là que vous allez vous en servir beaucoup. Donc, 17,95 pour devenir coach, avoir accès à un tel outil, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, en résumé, c'est pas un investissement qui est important. Puis, j'aime pas le dire. J'aime pas dire ça parce que j'aime être positif. Puis, quand on débute un projet, on veut pas partir en se disant, mais peut-être que ça fonctionnera pas. Mais, sachez que peu importe il se passe quoi. Vous embarquez demain matin. Vous aimez pas ça. Vous êtes pas à l'aise. Ça vous tente plus pour une raison ou pour une autre. Vous avez des imprévus dans votre famille ou peu importe. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Vous pouvez annuler sans frais. Vous avez pas de contrat. Vous avez pas à briser quelques contrats que ce soit. Et vous avez pas de frais d'annulation non plus. Donc, ça peut être hyper rassurant. Donc, vous avez pas de mise de fonds. Vous avez pas d'investissement. Puis, vous avez pas d'argent à donner lorsque vous voulez quitter. Donc, voilà. Ça fait le tour de la façon de faire des sous. Et comment... Quels sont les frais encourus pour devenir coach. Et les frais mensuels. Donc, si vous avez des questions encore là, vous n'hésitez pas. Puis, surtout, arrêtez-vous pas pour un aspect financier. Parce qu'il y a tellement, tellement de belles options qui s'offrent à vous. Puis, on pourrait regarder ça, là, évidemment, plus en privé. Donc, à bientôt. Merci. Merci.